Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un pool trap Alors un pool trap tout d'abord c'est un C'est un jeu Ou on peut appeler ça un jeu comme le dé à coudre à peu près C'est un peu comme le ball trap, en gros on fait popper des poules en l'air Et le but c'est qu'avec un arc et des flèches On doit les tuer Bon je sais on va voir la SPA sur le dos Excusez nous, c'est un jeu Donc voilà je vais vous montrer comment faire puisque Certaines personnes pensent qu'on est obligé d'avoir un Un plugin pour le faire mais non 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 on peut le faire sans plugin Alors bon tout d'abord il faut Du matériel pour faire les circuits électriques Des dispensers Des œufs bien entendu Ça Normal De la cobblestone Voilà Bon Tout d'abord il faut mettre les dispensers en hauteur Donc là je vous montre le système basique Si vous voulez vous pouvez mettre les dispensers à la hauteur maximale C'est vous qui voyez Donc voilà En gros il faut faire une plateforme au même niveau que les dispensers Une plateforme sur laquelle il va y avoir les circuits de redstone Donc l'horloge Donc l'horloge et tout le bazar qui va avec Voilà Voilà Les dispensers qui sont mis Vous pouvez en mettre le nombre que vous voulez Donc là moi j'en ai mis combien ? Ouais Ensuite une rangée de repeaters Que l'on règle sur le quatrième cran Voilà Si on peut mettre les œufs Voilà Ensuite Parce que là vous voyez si on met un levier Comme ça ça marche pas Vous voyez c'est C'est pas pratique D'où l'intérêt de mettre une horloge Donc ensuite on relie Avec de la redstone Jusqu'ici Pas de grandes difficultés Enfin Faire un pull trap c'est super simple Voilà Alors ensuite Moi j'utilise cette horloge Quatrième cran ici En gros que non je vais laisser Voilà Vous voyez ça Ça en fait les œufs Il y a des poules C'est magique qui pop Donc là vous voyez Là on peut se dire Ok on peut faire un pull trap Mais non parce que là les poules Elles vont apparaître au sol Donc il n'y a aucun intérêt Donc ensuite Ce qu'il faut faire C'est pareil Mettre des œufs dedans Pour voir à quelle hauteur ils vont aller Jusqu'où Jusqu'où Pour la position du mur Donc vous voyez le mur Je vais le mettre à peu près ici Hop On va faire un mur Ensuite la position du mur C'est comme les dispensers Ça peut changer Par exemple vous pouvez faire un mur en ligne droite Mais vous pouvez aussi faire un mur en zigzag Ou alors vous pouvez même faire un mur On appellerait même pas ça un mur Genre des petits obstacles Un ici Un là-bas Avec un terrain super long Bon mais par contre le joueur Il devra faire un bon petit footing Parce que Si il y a une poule qui pop ici Et 5 secondes après Il y a une qui pop là-bas Ça va être dur Bon si vous êtes des sadiques Allez-y Hop Je précise aussi que le pool trap c'est un Un jeu qui demande énormément de ressources Parce que quand on lance un œuf Et qu'il s'éclate On a une chance sur 8 Qu'une poule apparaisse Donc en gros Ça fait de la perte Donc là voilà Vous voyez encore mon mur Il est peut-être pas assez haut Voilà Voilà donc on va dire Alors je le fais grand Comme ça Parfait Bon c'est vrai que c'est un jeu qui change un peu Les éternelles parties de dés à coudre Ou alors du jump craft Qui est vraiment pénible je trouve C'est toujours la même chose Quoi que ça aussi On fait une partie ensuite On s'enlace À ce moment C'est vrai que c'est marrant Voilà Donc là le mur Et le dispenser sont prêts Ensuite il faut trouver un moyen De réguler tout ce petit bazar Parce que imaginez On met les œufs Le temps d'arriver là-bas Les œufs ne sont plus dans le dispenser Donc Ce que je fais C'est un simple Circuit Voilà en collimation Il faut gagner de la place Parce que là comme vous devez l'entendre L'horloge est continue Même quand il n'y a plus de Hop De la redstone Zut Parfait Donc là je me suis trompé Donc là je me suis trompé Parce que vous voyez Si on aurait laissé le circuit comme ça Zut Comme à la fin là On va mettre un levier Pour pouvoir bloquer l'horloge Le levier n'aura aucun effet Donc hop Zut Donc là je mets un simple repeater Voilà Avec Avec Bon ensuite ce que je fais c'est pas beau hein Faudrait cacher les circuits Enfin C'est un tuto hein On est pas dans une mission de déco Donc là vous voyez j'ai activé le levier En activant ce levier ça a bloqué l'horloge Donc parfait On peut contrôler désormais le Les dispensers Donc voilà là le pull craft est prêt Le pull craft Le pull trap pardon Est prêt Donc euh Il suffit d'activer A une chance sur 8 ça fait quand même pas beaucoup Ensuite vous pouvez ajouter des petites variantes Comme par exemple Faire en sorte que les poules arrivent dans un Excusez moi Dans un enclos Alors les barrières Alors disons que là On veut y faire un enclos Voilà un enclos tout simple Donc les poules Les poules qui n'auront pas été tuées vont arriver ici Et le truc Pas mal qu'on peut faire Voilà C'est creuser en dessous de l'enclos Faire un trou de De deux blocs De deux blocs Oui c'est suffisant Pour rajouter un petit peu de challenge Histoire de motiver les joueurs Vous allez comprendre après Hop Voilà Alors Ce qui peut être pas mal aussi Ce qui peut être pas mal aussi Donc vous êtes bien d'accord Quand les poules vont arriver Elles vont être dans cet enclos Donc moi Ce que je fais C'est que je mets des plaques de pression Cette plaque de pression Là vous voyez Quand les poules vont arriver dessus Tac Ça va activer la redstone Et là Et là Imaginons que c'est le terrain Comme dans la première vidéo Où je présente pour la première fois Le poule trap C'est un Vous voyez J'ai fait des terrains délimités Et bah là Ce qui peut être pas mal C'est On met une torche de redstone ici On met une torche de redstone ici Un dispenser là Et là On relit Un repeater Avec des flèches Je suppose que vous avez compris pourquoi Les poules qui n'auront pas été tuées Vont déclencher le Vont aller sur la plaque de pression Et déclencher le dispenser Parce que généralement les poules Quand elles sont contre les barrières Elles ont tendance à sauter Et donc les poules qui n'auront pas été tuées Bah déclencheront le dispenser Qui lancera une simple flèche contre le joueur Donc en gros Si le joueur est très très mauvais Il va pas trop s'en sortir vivant Donc là je vais essayer de vous montrer Ensuite le problème c'est que Si le joueur est vraiment vraiment trop mauvais Toutes les poules seront là Elles n'activeront même plus de dispenser Parce qu'elles seront dessus là Et donc il n'y a rien qui se passe Donc dans ce cas là On devrait faire une porte Un inverseur Voilà Là vous voyez tout de suite Ça pulse un petit peu plus Parce qu'en fait Les dispensers Quand on met une torche Comme ça à côté Et quand on relit Par exemple une horloge toute simple Comme celle qui est en haut Quatrième cran Vous voyez tout de suite Vous voyez tout de suite ça Ça lance plus de flèches Vous voyez quand on enlève la torche Tout de suite la cadence est plus faible Il ne faut surtout pas faire ça avec le dispenser avec les œufs Parce que sinon quand l'œuf va venir se casser contre le mur Imaginons qu'une poule pop Cette poule elle va mettre un certain temps à descendre Sauf que Comme les dispensers là-haut Ont une cadence de tir très élevée Tous les œufs qui vont arriver Vont tuer la poule Donc résultat Bah ça sert à rien Donc il ne faut surtout pas mettre de torche De redstone Donc là vous voyez Si j'enlève la porte Ça revient au même Mais moi personnellement je préfère mieux Mettre une porte Aïe Donc voilà Donc ensuite Je vous conseille d'espacer les plaques Genre Je sais pas moi Laissez l'espace comme ça Parce que si vous mettez trop de plaques La redstone ne sera mal activée Donc là ensuite Il faut mettre la redstone Donc je sais pas où ils sont Donc là Je la mets un peu en vrac Voilà Donc On va faire un test Ah oui Il arrive aussi que les poules soient bloquées dans le mur Bon ça arrive rarement Bon bah là ça m'est arrivé deux fois d'affilée Evidemment Quand je fais la vidéo Alors voilà Une poule Alors voilà une poule Donc là vous voyez quand il y a trop de poules Le dispenser à flèche marche mal Donc et bien pour contrer ça moi ce que je ferais En fait C'est mettre plusieurs sorties de redstone Ou je sais pas Mettre Voilà plusieurs Sorties par exemple séparées en deux Ou en trois comme vous voulez Et mettre plusieurs dispensers Comme ça Chaque dispenser sera plus ou moins indépendant des autres Donc Hop Voilà Donc ensuite Chose à ne pas faire c'est les relier comme ça Parce que là ça voudrait dire que tous les dispensers sont ensemble Donc il ne faut surtout pas oublier de mettre un repeater Voilà Vous les réglez comme vous voulez Alors là Oups 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 Vous voyez pour les mettre indépendants C'est pas facile Voilà Comme ça Je les mets n'importe comment De toute façon le résultat est bien Alors il me faut des fleches Ah oui Et aussi ne surtout pas mettre de plaque de pression en bois Parce qu'en fait Quand vous allez tuer des poules Il va y avoir des plumes Et quand les plumes vont arriver Elles vont activer les plaques Alors c'est pas l'effet qu'on recherche Donc il faut mettre des plaques en pierre Donc voilà pour ce tuto Tuto un peu improvisé A l'arrache Parce que j'aime pas trop faire les tutos Mais bon Comme c'est le jeu que j'ai inventé Et donc personne n'en connait le fonctionnement J'ai préféré faire une petite mise au point Surtout pour préciser Qu'on a besoin d'aucun mods Ou autre plugin Pour le réaliser Il suffit juste d'avoir des oeufs Ou des dispensers Allez Merci d'avoir regardé la vidéo A plus